bonjour chers enfants ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir une leçon qui s'intitule qui a pour titre je cherche c'est une leçon qui se basent sur la logique bien alors c'est la leçon 105 bien alors tu prends la page 120 120 de temps manuel la page 120 on va travailler dans la page 120 sur la passe bien alors pour commencer il faut bien lire les les concis il faut bien les lire et les comprendre donc ici pour la première conscience on dit la voiture bleue est juste derrière la rouge et la voiture rouge est juste derrière la verte et la voiture jaune est juste derrière la bleue les voitures sont dans l'ordre indiqué c'est quand dans l'ordre ici tu vois bien alors il faut bien lire la voiture bleue est juste derrière la rouge c'est ça ça c'est l'univers derrière la voiture rouge est juste derrière la verte donc ici qu'est-ce qu'on peut conclure qu'est ce qu'on peut en déduire qu'est ce qu'on peut tirer qu'est-ce qu'on peut tirer si la voiture bleue est juste derrière la rouge et si la voiture rouge est juste derrière la verdr donc la voiture bleue la voiture rouge est sûrement et sûrement et certainement il est entre la bleue et la verte il est entre la bleue et la verte donc la voiture jaune est juste derrière la bleue alors qu'est-ce qu'on aura qu'est-ce qu'on aura on aura vert rouge bleu jaune vers la verte c'est la première la rouge c'est la deuxième la bleue c'est la troisième et la jaune c'est ici c'est la même chose pour l'exercice numéro 2 le poisson jaune est juste derrière le rouge le poisson verte est juste derrière le jaune donc qu'est-ce qu'on peut déduire on déduit on dit que le jaune est entre le rouge et le vert et le poisson rouge est juste derrière le bleu oui donc il faut lire la consigne pour en tirer les concussions et voilà vous voyez bien que les voitures vous remarquez bien que les poissons se déplacent de gauche à droite et les voitures qui se met les voitures se déplacent de droite à à gauche et voilà la correction mais attention ne regarde pas la correction tu dois réfléchir à l'exercice numéro 1 et 2 et tu dois travailler ta réflexion il faut travailler ton esprit bien ici aussi la bataille navale aussi on va être on doit lire dans chaque grille il y a un bateau horizontal au vertical de trois cases coloré si le bateau n'est pas dans la base la case est barré c'est à dire on met une croix donc voilà la couleur du bateau s'il ya zéro ça veut dire que le bateau et les toucher parce que c'est une bataille navale parce que c'est une bataille navale alors il faut coloré les cases où il n'y a pas de de croix où il n'y a pas de de croix bien bon chance les enfants il n'y a pas de croix